Coucou tout le monde, je suis ici avec Muriel et nous enregistrons ce zoom parce que nous ne sommes pas du tout arrivés à faire un live dans le groupe, il y a tout un énorme apprentissage, je vous raconterai ça plus tard, mais c'est dans le cadre de ce que tout le monde a vu qu'on fait le garbage challenge ou le challenge de visibilité et donc j'ai eu l'idée, on est un petit groupe qui peut grandir, si vous avez envie de nous rejoindre, il faut se dépêcher, j'ai eu l'idée d'interviewer les participantes et Muriel est la première qui a tout de suite été oui et nous voilà tout de suite, donc et ça va compter hein Muriel, moi j'ai encore rien fait aujourd'hui parce que je suis un peu naze, toi t'as déjà fait combien de post aujourd'hui ? 5 mais au total j'ai 10 stories puisque j'ai fait des vidéos et parfois ça prend un peu plus qu'une photo. Je vous dis hein les jeunes ça c'est rapide comme une flèche comme ça, enfin pour toutes celles qui ne savent pas ça, Muriel c'est ma fille et donc voilà je vais t'interviewer tout simplement, te laisser raconter en fait quelle est ton activité, tu as deux activités et une qui va peut-être spécifiquement carrément intéresser le groupe, c'est pour ça que j'ai aussi proposé de faire ça dans le groupe et pas dans ma page Chandra et ben voilà je te donne la parole, vas-y tu peux raconter. Ok donc je suis, mon premier métier c'est doula, coach en périnatalité et praticienne EFT, ça c'est ma première casquette on va dire et la deuxième c'est tout ce qui est assistance web et création de visuels pour les réseaux sociaux donc tout ce qui est post Instagram, site web, YouTube cover ce genre de choses et j'ai commencé à faire ça en fait parce que pour ma formation de doula je devais faire des visuels pour ma clientèle future et en fait j'ai adoré faire ça et ben du coup toi tu as vu ce que je faisais, tu as adoré ce que je faisais donc tu m'as dit ben Muriel fais ça pour moi aussi et donc là j'en suis à t'aider toi pour tes visuels, moi pour mes visuels à moi et pour aussi une amie et collègue in athéa où je lui ai fait son site et ses cover. Ah oui voilà exact si je peux t'interrompre, en réalité moi s'il faut me parler des visuels ou Muriel elle me dit maman mais ça c'est que tu fais là c'est moche, ben ok il faut avoir un certain sens de l'esthétique mais aussi de savoir comment on fait par exemple les réels ou les vignettes, ils doivent avoir un certain format par exemple pour mon site etc et moi ce sont typiquement des choses si je dois les apprendre et faire ça me prend un temps absolument dingue et toi Muriel je te dis fais ça en trois secondes ce truc est fait et je me dis mais c'est de la magie ou qu'est-ce que c'est et je crois que chez toi c'est non seulement un don de l'esthétique c'est vraiment comme ça que je le perçois parce que ce que tu fais est beau et on va le voir tout de suite mais c'est aussi cette rapidité ton cerveau là il est et puis peut-être que je pense les jeunes ont peut-être beaucoup plus l'habitude et toi spécifiquement toi t'es ultra rapide et aussi quand on te demande faire un truc c'est fait dans la demi-heure enfin sauf si évidemment t'es occupé que t'as dit aujourd'hui je travaille pas mais alors sinon c'est fait et je trouve ça super super utile et magnifique évidemment donc on a dit que et voilà je sais pas j'étais interrompu voulais-tu rajouter quelque chose à ça ? non non c'est très bien mais c'est comme tu dis en fait à partir du moment où on me donne les informations vraiment qui sont nécessaires donc tout ce qui est police de texte couleur que vous préférez et la photo que vous avez envie d'utiliser et évidemment la plateforme sur laquelle vous les postez moi je m'occupe du reste en fait et ce qui va se passer et je vous montre après les visuels c'est que vous me dites en gros ce que vous voulez je vous fais un premier modèle et on fait un feedback après donc soit vous adorez et c'est bon et je vous en fais 20 s'il faut soit vous aimez pas trop et je change ce que vous aimez pas et après ça roule quoi et après vous avez 20 design et après vous pouvez les programmer quoi donc vous travaillez même plus en fait dès que j'ai tout ce qu'il me faut je vous fais le travail et super super rapide oui et donc en fait toi ça fait déjà quand même un petit moment parce que moi au début j'avais vraiment besoin qu'on m'aide et toi en même temps ça t'apprenais mais t'as appris tu connais combien de enfin je pense que là tu vas même en oublier mais c'est quoi tout ce que tu connais dis un peu par rapport au visuel tu veux dire bah quand il va blablabla tout ça tous les outils et tous les sites sur lesquels tu as déjà travaillé alors pour tout ce qui est site web j'ai fait enfin je connais système io lead pages tout ce qui est mail je connais mail chain et squarespace et sûrement bientôt wordpress aussi drop funnel aussi j'ai un peu travaillé avec ça sinon tout ce qui est calendly canva tu as oublié member vault member vault je mets tout en même temps ah oui member vault c'est le site où moi je stocke tous mes cours et voilà et tu as fait un setup de member vault pour quelqu'un aussi je ne sais plus qui mais pour quelqu'un t'as fait tout le setup de tout le member vault ouais 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 tout à fait tout à fait bah du coup je gère aussi instagram donc tout ce qui est reels ouais voilà tiktok aussi je ne sais pas j'en ai dit beaucoup là quand même oui pour le design tu utilises bah je fais tout avec canva sinon tout ce qu'il faut par exemple quand on a un site web on veut avoir son petit truc là dans les onglets bah ça je sais faire aussi je peux vous enlever le fond de vos photos je ne fais pas tout ce qui est retouche parce que tout ça photoshop enfin ça je n'ai jamais utilisé voilà c'est pas ce que je fais mais je fais vraiment tout ce qui est visuel quoi je ne me rappelle plus mais est-ce que tu programmes aussi les posts sur via later par exemple ouais 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 ça je ça je peux faire c'est pas ce que je fais principalement mais ça me prend de nouveau ça me prend cinq secondes si les posts sont faits ils sont dans mon pc ou dans votre canva ou ce genre de choses et bah j'ai juste à poster quoi et à programmer je peux vous programmer pour les six mois qui viennent non ça c'est vraiment pas un souci oui et là maintenant toi tu vas donc moi comme j'ai commencé mon business en anglais tu vas prendre le site tel qu'il est et j'inviterai tout le monde à regarder par la suite le résultat tu vas me le mettre en anglais ouais 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 et ce genre de choses et moi personnellement j'ai trouvé ça absolument génial parce que tu as commencé avec moi et puis comme on était dans un petit groupe une fois que j'ai dit mais écoutez Muriel fais ça vraiment bien bah les autres ils ont dit ah bah écoute moi ça me fait vraiment ça me je m'arrache les cheveux avec la technique avec ce genre de choses fais ça pour moi et c'est comme ça que tu as pu vraiment voilà tu as vraiment des compétences je suis sûre qu'on a oublié encore si j'ai des trucs je vais les mettre en dessous on peut les mettre dans les commentaires ou dans le truc ok tu voulais partager aussi les designs parce qu'en fait vas-y continue commence déjà à partager moi ce que je me suis rendu compte toi tu as dans ton business toute une autre ambiance que moi dans le mien mais tu sais d'adapter comme tu as dit une fois que je veux une certaine ambiance, couleur, etc bah toi tu fais ça dans mon truc ouais ouais c'est ça alors je peux vous montrer pourquoi j'arrive pas ah bah j'arrive pas à zoomer pourquoi tu n'arrives pas à zoomer ah je ne sais pas mais prends un là je peux c'est bon ah oui voilà ok donc ça par exemple c'est les designs que j'ai fait pour moi donc pour mes cours j'ai commencé vraiment avec ça donc vous avez des cours, vous avez des pubs donc ici par exemple c'est une pub vous avez des jaquettes de livres parce que j'ai écrit deux livres et j'ai fait les couvertures moi-même ça c'est mon site que moi j'ai fait et je peux vous montrer le site que j'ai fait pour justement Inatea donc si on va sur son accueil donc j'ai tout automatisé évidemment et donc voilà ça c'est son site à elle donc de nouveau en fait elle m'a donné les couleurs qu'elle veut le texte et ben moi j'ai tout mis ensemble en fait et je lui ai fait ça je crois 20 minutes et puis on a fait un feedback elle m'a dit oh tiens Muriel peut-être change la couleur de ci de ça et je l'ai fait et puis elle est très 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 contente oui c'est que toi tu sais Systemio c'est quelque chose que toi tu utilises pour ton site aussi mais ce que tu sais faire aussi c'est que si par exemple quelqu'un dit ben je veux que les gens puissent avoir un agenda en ligne toi tu connais Acuity Calendly donc les plus grands et tu sais le lier aussi c'est pas comme si tu fais juste le design techniquement tu fais le setup pour que ça fonctionne c'est ça c'est ça ben par exemple ici pour justement Inatea il y a les boutons qui sont reliés à ces événements Calendly quoi donc tout est vraiment automatisé comme j'ai dit elle m'a donné le texte les couleurs et les liens et moi j'ai tout mis en page quoi pour mon site c'est aussi absolument pareil c'est de nouveau il y a une palette de couleurs je fais des designs en fonction et les boutons sont tous liés quoi ouais 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 donc ça c'est bien montre un peu moi j'aime bien le design là où il va celui avec les fleurs là tu peux zoomer dessus moi le trouve vraiment beau celui-là celui-là au milieu au milieu au milieu au milieu je peux lui dire moi le vois pas bien ouais ouais j'essaye j'essaye celui-là on n'a pas de doigts pour montrer celui-là celui-là au milieu celui-là je veux le voir au grand moi j'aime bien celui-là je peux pas zoomer plus mais en gros c'est mes prix ah ok ah c'est beau oui tu fais aussi tu fais aussi des PDF si par exemple moi j'ai un je vais avoir ça maintenant pour mes cours à Bruxelles ça va être avec les différentes formes d'abonnement toi tu fais aussi des PDF puisque tu as fait les livres tu es parfaitement capable de faire ça très très joliment oui oui tout à fait et par exemple je vous donne aussi des conseils sur comment faire par exemple là mes prix non seulement j'ai fait le design mais en plus si on va sur mon Facebook c'est la première chose qu'on voit c'est vraiment épinglé et comme ça ma clientèle a un accès super rapide parce que je trouve que c'est important de mettre les prix vraiment en première vue comme ça les gens ont été qui affichent les prix officiellement montre peut-être ton Instagram parce que je trouve que c'est important aussi de savoir comment on met l'entête d'Instagram beaucoup de gens n'ont même pas une entête ni sur Facebook ni rien alors tu tombes là-dessus et tu ne sais pas tu ne sais rien tu vois et tout ça ce sont des choses qu'il faut savoir pour ceux qui commencent ils ne savent même pas ça toi tu as quand même le savoir de ça maintenant moi je ne vois pas ton Instagram ah là mais tu peux aller sur ton compte proprement dit ou c'est ça non non ce n'est pas nécessaire parce que j'ai vraiment appris ce qui est le plus représentatif donc il y a vraiment en fait ce qui est important dans Instagram et ça de toute façon si on travaille ensemble je vous l'expliquerai mais c'est vraiment d'avoir le thème principal si vous faites plusieurs textes par exemple que ça se voit parce qu'un GSM c'est vraiment petit et si les gens doivent commencer à zoomer pour réussir à lire ou qu'il y a trop d'informations ce n'est pas top quoi et donc là il y a vraiment comme vous le voyez il y a vraiment un modèle où j'ai juste changé les couleurs et le texte mais la typo est la même vraiment l'encadrement est le même aussi donc ça suit une logique en fait oui parce qu'en marketing quand même on appelle ça le branding oui c'est ça voilà comme toi tu as un goût comme ça et c'est tic moi c'est complètement nul et toi tu peux faire des propositions de dire tiens ça avec la thématique ça ce serait ça qui serait bien et puis après ça se discute évidemment mais ça c'est par exemple des citations que je t'ai faites et des visuels que je t'ai fait justement oui voilà pour le témoignage oui il faut aussi dire je crois qu'on va spécifier ça étant donné que moi je fais énormément de cours en marketing par exemple j'ai travaillé avec Yulia si jamais vous voulez travailler pour savoir comment vous faites les photos mais Yulia a aussi typiquement dit comment tu fais pour le témoignage de présenter ça qu'est-ce qui est important de présenter ou les podcasts si tu veux recommander un truc donc Muriel par la même occasion et tu n'as pas montré mes trucs de YouTube aussi tu fais les vignettes de YouTube tu fais les vignettes pour mon blog tu as fait tout ça je peux le remontrer peut-être on partage oui je peux je peux et donc je crois que c'est super important et intéressant à savoir que tous les cours que moi je suis souvent puisque toi tu es mon assistante tu vas aussi les apprendre pour pouvoir être sûr voilà tu vas me bénéficier en réalité voilà oui ça c'est mon YouTube où je mets un cover donc ce qui est important quand on fait une vidéo mais même Muriel tu te rappelles dans les Facebook Live et tous les Instagram Live ça j'avais appris c'est important comme c'est visuel avant qu'ils cliquent dessus ils voient la vidéo c'est bien d'avoir quelque chose où on me voit et après on voit de quoi il s'agit tous les gens même dans YouTube tu ne vas pas cliquer sur une vidéo si tu vois la tête de quelqu'un même on peut regarder tous les gens qui ont du succès ils ont leur tête et puis ils ont les titres on sait de quoi il s'agit et les gens sous-estiment ça et puis quand c'est beau c'est quand même beau c'est quand même intéressant et voilà et moi j'ai fait ça quand je faisais ça moi-même premièrement c'était franchement pas aussi beau et ça me prenait un temps je devenais plus rapide avec le temps mais jamais comme toi et le temps c'est de l'argent les gens oublient ça les gens oublient ça et ce que je pense que les gens oublient moi pareil au début oh j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent pour une assistante mais en attendant on oublie que non seulement on se prend la tête on se dégoûte de l'ordinateur on se dégoûte de ses outils et parfois on se dit je ne peux plus le voir je ne vais plus jamais le faire donc soit on abandonne le truc soit on a perdu une journée entière et la deuxième journée parce qu'on est tellement énervé on est dégoûté de retourner c'est vrai et ça te fait trois jours où tu t'es dit je n'ai pas l'argent pour une assistante mais c'est trois jours où tu t'es arraché les cheveux où tu as été dégoûté où tu t'es senti mal ça veut dire aussi que si tu travailles avec tes clients ou si tu dois être créative tu n'as pas le temps pour ça tu n'as pas l'énergie pour ça parce que tu es complètement contrarié et je connais plein 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 de gens qui sont comme ça qui dès qu'il s'agit de technique c'est ouais c'est vrai ouais ouais tout à fait tout à fait mais c'est ça c'est pour ça que que je travaille pour toi en fait parce que tu gagnes énormément bien sûr bien sûr tu me payes mon travail c'est normal mais au final tout ce que moi je te crée ça va te ramener de la clientèle ça va te ramener de la visibilité donc au final tu fais qui gagner quoi oui en plus moi je peux me concentrer sur ce que je fais bien c'est ça et moi j'adore faire ce que je fais donc c'est un avantage parce qu'au final je m'enuse ouais ouais et je voulais dire quelque chose qui était important ça m'est sorti ma tête ça m'est sorti de ma tête bon ben je ne le retrouve pas mais en tout cas si vous voulez travailler avec moi vous pouvez de toute façon m'envoyer un petit message sur mon Facebook privé c'est tout à fait ok et alors on se fait un Zoom ou un Google Meet ou quoi et on en discute ça c'est avec plaisir même j'ai du temps avec grand plaisir oui parce que bon moi je crois que ça il faut enfin c'est parce que les gens ils vont peut-être se dire combien de temps combien de disponibilité elle a mais comme tu as les deux piliers tu fais doula ton agenda n'est pas encore rempli parce que doula si vous connaissez des gens qui cherchent une doula Muriel parce qu'en Belgique c'est pas très connu et Dieu sait que ça c'est d'une importance incroyable dis trois mots sur le fait que doula pourquoi doula c'est important pourquoi être accompagnée tout ce que tu veux dire tout ce que je veux dire alors une doula ça va vous permettre d'avoir vraiment un endroit où vous serez juste allez la doula elle va être là juste pour vous et uniquement pour vous donc il ne va pas y avoir de préoccupation par exemple dans les relations familiales c'est toujours assez compliqué on pose un milliard de questions et la personne ne s'intéresse pas tellement 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 à vous alors qu'une doula vraiment elle vous accompagne dans toutes vos émotions qu'elles soient positives ou négatives et ça ça vous permet en fait de vous sentir bien d'avoir votre bulle à vous et de vous connecter avec votre bébé de préparer votre naissance d'être soutenu pendant l'allaitement de préparer la grossesse aussi d'apprendre plein d'exercices pour communiquer se sentir bien s'ancrer et surtout surtout être écouté en fait mais réellement écouté c'est pas juste ouais ouais ok super intéressant ce que tu racontes puis je parle de moi non c'est qu'est-ce que tu vis là ok vas-y raconte-moi vraiment ce que tu vis et discuter ça et aller plus loin et parfois ça débloque des machins mais un truc de malade quoi donc ouais d'où là c'est génial je vois absolument en avoir une quand on est enceinte oui parce que typiquement moi je me rappelle en étant enceinte parfois on peut se sentir tellement seul parce qu'avec qui on peut peut-être avoir appris qu'on ne veut pas peser sur les autres ou on peut se trouver complètement farfelu on va pleurer toute seule dans un coin moi c'est ce que j'ai appris et c'est quelque chose une grossesse on a plein de trucs tout d'un coup on se dit mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça je ne devrais être que heureuse parce que ce n'est pas toujours le cas et avec qui on va parler quel soutien est-ce qu'on peut avoir mais certainement pas ni la gynécologue ni la sage-femme et n'importe quel coach peut-être pas un psychologue peut-être on n'a pas besoin d'un psychologue mais une doula peut typiquement elle a la connaissance suffisante de savoir comment ça se passe tout ça et surtout au niveau émotionnel être tellement un soutien je crois que c'est important parce que tout ce qu'on vit de négatif le bébé bonjour il est là donc on culpabilise on double je crois quand on ne va pas bien quand on est enceinte mais voilà et si voilà à dire tu as écrit ce guide et on va pouvoir mettre le lien dans le ici dans la vidéo en dessous de la vidéo comme ça les gens qui sont justement enceintes qui veulent acheter ce guide ils peuvent acheter ce magnifique guide avec ce design magnifique et l'information importante comment tu appelles ça le fait que le guide pour préparer la naissance c'est un une annexe à ça non ou non c'est le guide pour préparer la naissance il n'y a pas une sorte de checklist un truc bon bref vas-y raconte parce que moi je dis ça mal non alors mon livre que j'ai écrit c'est pour avoir une naissance où vous vous sentez respecté et où vous respectez votre corps et vous apprenez à vous connaître donc il y a trois grands thèmes on va dire l'émotionnel le physique puis matériel environnemental et oui après vous avez un plan de naissance donc ce que vous aimeriez c'est un modèle donc c'est vraiment pour vous vous guider vous inspirer et ouais ça explique l'importance des trois piliers et le plan de naissance enfin c'est quand même vachement vachement intéressant à faire parce que ça peut vous éviter des choses vraiment vraiment horribles genre les violences obstétricales par exemple et voilà et ça c'est vraiment triste et horrible de vivre ça donc c'est très important d'avoir un plan de naissance et mais si vous en faites pas c'est tout à fait ok mais donc voilà mon livre c'est vraiment ça pour vous préparer et apprendre votre à connaître votre corps en fait ce qui se passe chimiquement mentalement et physiquement quoi c'est très 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 important et plein d'exercices aussi ça c'est cool oui là on est lancé on pourrait parler pendant des heures mais on va s'arrêter parce que ça ne va pas faire très long en plus on est mort de faim on a passé combien une heure et demie techniquement à essayer zoom restream mon dieu mais on a appris aussi à faire des comment t'as appelé ça dans le groupe des des salons des salons on a fait un petit salon et on a compris qu'on était juste à deux et que ça n'était pas intéressant bon bref de ce fait c'est une vidéo enregistrée puisqu'on n'est pas arrivé à faire un live et je vais apprendre ça en attendant et je répète pour le challenge si vous voulez participer nous sommes au jour numéro deux c'est encore possible après vous allez avoir un petit travail à récupérer ou rattraper les choses et nous avons un petit groupe Telegram sur Telegram pour les échanges et bonne journée à tout le monde merci Muriel parce que ça me fait un pouce ça me fait un pouce pour le challenge bye bye merci bye bye